La question clé n'est pas de savoir si la BCE va élargir son programme d'assouplissement monétaire, mais plutôt si sa décision va répondre aux attentes du marché. Klaus Wistesson, Pantheon Macroeconomics. Le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, a mis en garde le Royaume-Uni contre les conséquences négatives du Brexit. Que pouvez-vous dire sur l'éventuel impact économique de toute cette incertitude pesant sur l'issue du référendum britannique ? Pour ce qui est de la zone euro, nous pouvons dire qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter les choses telles qu'elles sont et de respecter toute décision du peuple britannique qui sera prise lors du vote référendaire. En ce qui concerne la récente déclaration de M. Macron, ministre français de l'économie, il faut se rendre à l'évidence. L'Union européenne et beaucoup d'économies du bloc aimeraient beaucoup que la Grande-Bretagne reste au sein de l'UE. L'éventuelle sortie du Royaume-Uni suscite une grande préoccupation. Voilà pourquoi l'UE veut jouer sur les craintes liées au Brexit. Nous devrions nous habituer à ce genre de développement dans les semaines qui vont suivre. Pour ce qui est des répercussions économiques, nous avons déjà constaté une certaine influence négative sur les données car les marchés financiers ont montré des signes de faiblesse au cours des deux derniers mois. Cela s'explique également par une instabilité politique accrue liée à la possibilité de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. De toute évidence, ce phénomène va exercer le plus de pression baissière sur les données économiques britanniques. Pourtant, la performance économique de la zone euro sera également affectée. Comme j'ai déjà dit, l'impact le plus prononcé se fera ressentir sur l'économie britannique. La zone euro n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour atténuer cette incidence négative. La zone euro ne pourra pas forcément influencer le résultat du référendum. A ce stade, les marchés se focalisent sur le Royaume-Uni. Cependant, au cas où les votes en faveur du Brexit se révéleraient majoritaires, tous les yeux seront tournés vers les conséquences négatives potentielles pour la zone euro. Jusque-là, cette situation concerne plutôt les perspectives du Royaume-Uni. Les ventes au détail de la zone euro ont reculé à 2% la semaine passée. Les pressions des Flats Unis s'accentuent en attendant plus de mesures de relance de la part de Mario Draghi lors de la réunion de politique monétaire. En décembre, vous avez décrit la position en matière de politique monétaire adoptée par la BCE comme étant extrêmement accommodante. Quelles sont vos attentes par rapport à la décision de la BCE cette fois-ci ? Je crois que nous devrions nous attendre à davantage d'assouplissement monétaire du côté de la BCE. Les données économiques récentes peuvent être considérées comme une tempête parfaite. Les données sur l'inflation se sont révélées très décevantes. Les études économiques pointent vers des perspectives pessimistes. Le niveau de la volatilité observée sur les marchés financiers est très élevé. L'ensemble de ces facteurs aura sûrement une incidence sur la politique monétaire de la BCE. Il est fort probable que la banque se verra contrainte de réviser ses prévisions en matière d'inflation. Un assouplissement supplémentaire des conditions monétaires se profile à l'horizon. La principale question n'est pas de savoir s'ils vont élargir leur programme, ce qui sera le cas à mon avis, mais plutôt si leur décision sera conforme aux attentes parfois trop exagérées du marché. En principe, les marchés envisagent davantage de mesures de relance. Rappelons-nous que la BCE a effectivement assoupli sa politique en décembre. Pourtant, les mesures annoncées sont apparues largement inférieures aux anticipations. Selon les enquêtes sur les attentes du marché réalisées par Reuters et Bloomberg, les résultats sont assez équilibrés et correspondent au consensus général. Mes prévisions personnelles sont également conformes au consensus. J'envisage une réduction du taux de la facilité de dépôt à moins 0,4% et un élargissement du programme d'achat d'actifs de 10 milliards d'euros pour atteindre 70 milliards. Je table sur une prolongation du programme d'assouplissement quantitatif jusqu'au quatrième trimestre de 2017. Cette attitude peut paraître un peu agressive, mais compte tenu des données économiques les plus récentes et des pressions déflationnistes accrues au sein de la zone euro, cela correspond tout à fait aux attentes du marché. Maintenant, tout dépendra de la décision de la BCE. Je suis sûr et certain que la Banque Centrale Européenne n'est pas sans ignorer les prévisions consensuelles. Pourtant, la question est de savoir si les décédeurs veulent faire comprendre que l'économie de la zone euro a suffisamment de vigueur pour faire grimper l'inflation. Ce serait sûrement un argument assez raisonnable, pourtant je ne crois pas que ce soit leur intention cette fois-ci, car la BCE a été préoccupée par la dynamique négative des prix du pétrole et son effet d'entraînement sur le marché. Ma toute dernière question, quels sont les indicateurs clés pour l'économie de la zone euro que vous allez surveiller de près à court terme ? Il faut qu'il y ait une amélioration en termes de données conjoncturelles, car elles ont été assez faibles au cours des derniers mois. Je vais porter un regard attentif sur l'indice IFO allemand, car l'indice des attentes a affiché une chute inattendue en février. Depuis lors, les marchés financiers se sont légèrement redressés et le flux de nouvelles a été un peu plus positif qu'auparavant. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à une légère reprise. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une très forte baisse de certains indicateurs économiques de la zone euro. Les niveaux récents alimentent les craintes au sujet d'une nouvelle récession. Je tiens à souligner que malgré le fait que nous observons une progression plus lente de la production industrielle, des ventes au détail et du rythme de la croissance du PIB, ces données ne signifient pas qu'une nouvelle récession se profile dans un proche avenir, mais nous constatons un ralentissement en termes de ces données. De toute façon, les conséquences économiques sont difficilement prévisibles à l'heure actuelle. Voilà pourquoi il serait important de suivre les publications des enquêtes économiques. Klaus, merci beaucoup de vos commentaires. Retrouvez toute l'actualité financière sur notre site. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada